Et nous voulons nous appuyer sur le livre de De Corinthiens, chapitre 5 à partir du verset 21. Dans la version seconde, De Corinthiens, chapitre 5, verset 21, voici ce que la parole nous dit. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait péché pour nous, dit pour moi, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors les amis, juste, c'est Dieu qui l'a fait. Et ainsi, grand Dieu est venu un jour sur la terre, parce qu'il s'est soucié de chacun d'entre nous. Et alors qu'il est arrivé, il s'est fait homme, il n'a pas triché. Il a eu faim comme nous, il a eu soif comme nous, il a élevé la voix, il a prié comme nous, parce qu'il était 100% dans un corps humain. Jésus le corps, Christ à l'intérieur de lui. Alors vient le moment de la passion, vient le moment où Jésus va donner sa vie pour nous. Et il va verser son sang à 7 reprises. Il ne va pas le faire à moitié, mais à 7 fois, il va le faire totalement. Il va avoir sa sueur qui va devenir des grumeaux de sang, afin de pouvoir remporter le combat de la destinée, de ta destinée, de ma destinée. Ensuite, sa barbe va être arrachée, pour prendre tout le déshonneur, toute la honte que nous pouvons ressentir. Et il l'a fait totalement. Ensuite, il va subir 40 coups moins 1 dans le dos, afin que toi et moi, on n'ait plus jamais à tourner le dos devant l'adversité. Afin de prendre sur lui nos maladies, afin de nous libérer de toute forme d'esclavage. Ensuite, il va recevoir la couronne d'épines sur la tête. La couronne d'épines lui a été posée par des soldats romains. Ce n'étaient pas des hôtesses de l'air, des soldats romains très brutaux. Et si tu touches ta tempe à l'instant, tu vas sentir qu'il y a une distance très fine entre ton crâne et la peau qui recouvre ta tête. Et on lui a posé une couronne d'épines, tout ça pour nous. Ensuite, on lui a percé les pieds pour regagner notre stabilité. On lui a percé les mains pour nous redonner la capacité de travailler, d'œuvrer, de produire des miracles. Et ensuite, on lui a percé le cœur, afin qu'on soit vidé des convoitises de la chair pour être rempli du fruit de l'esprit. Et regardez les amis, la Bible nous dit dans ce verset que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir le péché. Il n'a pas simplement porté le péché, il est devenu le péché. Et c'était le plan. Alors Dieu va faire une chose qu'il n'a jamais faite. Dieu a toujours été fidèle, il n'a jamais abandonné personne. Mais ce jour-là, Dieu va se retirer de Jésus. Et Jésus se retourne et il dit, « Elie, Elie, la Massa Bactani, pourquoi m'abandonnes-tu ? » « Parce que je dois accepter un grand nombre. » « Vous et moi. » « Vous et moi. » Alors Jésus est devenu le péché. Lorsque Jésus meurt, c'est le péché qui meurt. Lorsque Jésus meurt, c'est le vieil homme qui meurt. Et le troisième jour, et le troisième jour, et le troisième jour, il est... Alors élevons la voix ensemble, alors que nous élevons le pain. Et nous disons, Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de ta vie.